Bonjour les amis, donc pour continuer sur le principe des petites recettes sympas qu'on peut préparer au collège, là on a essayé de vous montrer avec mon collègue les pêches au thon. Alors pour les pêches au thon, il y a de plus simple, une petite mayonnaise, que vous pourrez retrouver simplement sur ma chaîne d'Immicoche Cuisine, comment réaliser une mayonnaise. Nous avons besoin donc de thon, d'un émietté de thon qu'on a finement émassé à la main et tout, très très finement, pour pouvoir le passer enfin dans une poche à douille, de la ciboulette fraîchement coupée comme vous pouvez le voir, du persil fraîchement haché aussi, une pointe d'ail et enfin de l'échalote. Alors pour ça, il n'y a rien de plus simple, on prend sa mayonnaise dedans, on met avec gourmandise de la ciboulette dedans, un petit peu de persil, donc on ne l'hésite pas, toujours par gourmandise, voilà, la verdure c'est bien, ça donne de la vitamine C, l'ail, on met tout, toujours gourmandise, toujours, toujours, ça c'est le mot d'ordre, il faut être gourmand, il faut mettre du goût, il ne faut pas hésiter. Et enfin, de l'échalote. Hop là, vous voyez, là vous mélangez tout, jusqu'à ce que ça fasse quelque chose de bien homogène, comme ça là, pas mal ça, ça c'est beau, ça prend déjà très bon, je vais mettre une petite pointe de sel quand même, hop, on va mélanger son thon avec sa mayonnaise, donc pour ça, on va tout mettre, donc je me permets d'utiliser la même cuillère, on va le faire en plusieurs fois pour bien que ça se mélange facilement, sinon ça va être un peu compliqué, voilà, il n'y a rien de très compliqué, il faut bien mélanger tout ça, donc voilà, maintenant que le produit est terminé, vous voyez, il est bien vert, il est magnifique, ça a l'air super bon, je vais quand même goûter, ouais c'est bon quoi, super bien assaisonné, non c'est simplement parfait, c'est génial, donc maintenant nous allons les pocher, sur les petites pêches, vous voyez, avec la salade, il y a un peu de tomate, ça c'est pour la déco, donc je n'hésite pas, j'ai pris un gros parce que c'est plus facile, ça évite d'en mettre partout, ça vous voyez, on prend, on met dedans, on n'en met pas partout, surtout qu'on n'a pas trop l'habitude, c'est quand même plus facile, une fois qu'on a mis son produit à l'intérieur, ça va descendre tout seul, et c'est parti, donc j'ai pris une très grosse douille, comme vous pouvez voir, quelque chose de très gros, ça passera mieux le produit, il sera plus facile à passer, je serre, et je fais ça comme ça, voilà, et je mets, ok maintenant on vous a montré la première méthode, la méthode à la prochaine douille, on va vous montrer la méthode à la cannelle, alors hop, la cannelle, la sable, comme ça, on prend deux cuillères, on met du produit dans un cuillère, et on tourne bien, comme ça, hop, et on va faire des belles quenelles, simplement, comme ça, on traite le produit, bien propre, et on pose, flac, alors c'est peut-être un peu moins esthétique, mais, c'est une façon de faire, alors après, je vais vous montrer ça rapide, voilà, c'est mieux là, il y a un peu plus de produits, vous voyez, flac, et on dévole, voilà, et donc voilà, la petite dernière là, comme ça, tac, voilà, c'est quand même pas mal, c'est quand même magnifique, je pense que, voilà, ça va être sympa, écoutez, je vous remercie, je vous dis à bientôt pour une nouvelle recette, c'est pas mal. – Sous-titrage FR 2021